Je me souviens d'un autre de nos jeux d'été, nous baigner, nous éloigner le plus loin du rivage et plonger en apnée pour atteindre au bout de la course la petite poignée de sable qui constitue la preuve qu'on est allé jusqu'au fond. J'étais un très bon plongeur, Virginia aussi, mais le plus fort, le plus rapide, celui qui descendait le plus, c'était Rachet. Il était capable de rester plus de trois minutes sous l'eau et de pénétrer dans les grottes sous-marines à quinze mètres de la surface, à la recherche d'une liche ou d'une dorade. Mais depuis qu'il avait décidé d'abandonner l'école et de se consacrer à la pêche avec mon père, il n'avait plus le temps de jouer avec nous. Tous les matins, très tôt, avant même que le soleil ne se lève, papa venait le réveiller en lui caressant simplement les cheveux pour ne pas troubler mon sommeil. L'officier, en second, est monté sur le pont me tenir compagnie. Il m'a offert un verre de thé très chaud et très sucré, à la mode marine. Sans doute, l'embras qui mouille mon visage, camoufle-t-il les larmes que je sens sur mes joues ? Pour cacher mon embarras, je lui ai parlé de la mission dont m'a chargé le ministère de l'Environnement, qui consiste à écrire un rapport sur l'état de l'aviphone de l'archipel et à établir une échelle des priorités pour les espèces d'oiseaux à protéger. Faucon d'Eléonor, Gelandodois, Cormoran-Huppé, Puffin-Candré. Autour de nous, le bleu de la mer est devenu très sombre, un bleu presque violet, un bleu où on a envie de plonger, plonger jusqu'au plus profond. J'ai du mal à me concentrer sur ce que me répand l'officier. Je n'arrive plus à le suivre. Je veux qu'il s'en aille. Je veux être seule avec mes souvenirs, seule avec Virginia. Il gâte la matinée, ça pète et cosa fa ? Aspetta la gâtina, qu'elle est auto-chendera ? Virginia, je me rappellerai toujours notre première rencontre. C'était sur le quai du petit port de pêche. J'attendais le retour de mon père. Je regardais rêveusement les bateaux accostés. Je m'amusais à jeter les cailloux dans l'eau. Je ne pensais à rien. À l'époque, j'étais un enfant solitaire. Je n'avais pas d'amis. Mon unique idole, c'était mon grand frère. Et quand ils m'ont donné la permission, je le suivais partout où il allait, comme un petit chien. Ce jour-là, il n'avait pas voulu que je vienne avec lui et je m'étais résignée à flâner tout seul près du port. Elle était sur le bateau bleu de son père et elle s'est mise à m'appeler par mon nom de toutes ses forces. « Hé, Émir, monte ! La passerelle est baissée ! » Je n'étais pas vraiment étonnée qu'elle sache mon nom. Dans notre île, tout le monde se connaissait. Moi-même, je savais bien que Zio Corrado avait une petite fille qui s'appelait Virginia. Une petite fille que, bien des fois, il m'est arrivé de voir avec sa maman sur la plage. Quand je suis montée près d'elle, elle m'a dit d'une voix très sûre. « Je t'ai choisi pour que tu deviennes mon amie. Es-tu d'accord ? » « D'accord. » Elle avait sept ans et moi neuf. Depuis ce jour-là, on ne s'était plus quittés. Les gens ne nous voyaient jamais plus l'un sans l'autre. On était toujours ensemble et toujours en train de courir, de sauter, de grimper, de faire les fous. On était devenu l'attraction du village. Tout le monde nous appelait les amoureux et j'avoue que j'en étais très, très fière. Au début, mon père était un peu réticent. Il ne voulait pas que je fréquente la fille du plus riche pêcheur de l'île. Ils ne sont pas de notre monde, Émir. Ils sont riches, nous sommes pauvres. Ils sont catholiques, nous sommes musulmans. Ne l'oubliez jamais. Il a suffi pourtant que Virginia lui parle un jour pour qu'il l'adopte définitivement. Comment résister à Virginia ou trouver la force de lui dire non ? Ma mère, qui se plaignait parfois de n'avoir eu que des garçons, était devenue sa plus farouche partisane. Et les jours où Virginia venait à la maison étaient des jours de fête. Il commence à pleuvoir. La vedette tangue. Sur des vagues de plus en plus hautes. Je reste pourtant sur le pont, balotté par le vent. Sous la pluie, les mains toujours agrippées à la rambarde. Les souvenirs m'assaillent de tous les côtés. Partout sur l'île, on a commencé à entendre des explosions. Partout, la mer a commencé à rejeter sur le rivage des poissons morts. Mon père, Zio Corrado et les autres pêcheurs ont vite compris de quoi il s'agissait. Les dynamiteurs étaient en train d'envahir notre île. Nous les avons même surpris une fois, Virginia et moi. Nous étions au bord d'une falaise en train de surveiller le nid d'un bel buzard pêcheur, quand nous les avons vus en pleine action. Ils étaient deux, l'un sur un rocher et l'autre dans l'eau. Tenant à la main droite un bâton de dynamite et une boîte d'allumettes, avec une seule main, il a réussi à allumer la mèche et à jeter la dynamite très loin devant lui. La déflagration a été très forte et quand la mer s'est calmée, les deux hommes se sont mis à ramasser les poissons morts ou mourants qui flottaient sur l'eau. Notre instituteur nous a dit que la pêche, la dynamite, était l'acte le plus criminel qu'on puisse commettre. ... L'explosion sous l'eau est plus forte et plus meurtrière que sur terre. Elle tue tous les êtres vivants sans exception dans une vaste zone sous-marine. Les poissons des plus petits aux plus grands, les plantes, les algues, le plantant, les micro-organismes, tout. Une mer dynamité devient en un instant un immense désert. On n'a jamais pu attraper les pêcheurs à la dynamite, malgré la mobilisation des gens du village et de la garde nationale. Pendant plusieurs années de suite, ils sont venus détruire peu à peu la vie sous-marine de notre île et de tout l'archipel. Beaucoup de familles ont dû quitter la Galite qui n'arrivait plus à nourrir tout le monde. Dans notre école, on n'était plus qu'une quinzaine d'élèves. Même le balbusard, ce magnifique rapace masqué qu'il mange que du poisson, a fini par abandonner son air. Mon père, lui, s'est obstiné. Il a continué à sortir par tous les temps, chaque fois de plus en plus loin. Sa petite barque n'était pas aussi puissante que le bateau de Zio Corrado et des autres pêcheurs italiens qui, eux, pouvaient se permettre d'aller chercher le poisson aussi loin que nécessaire. J'en rappelle que ce matin-là, il pleuvait et que, contrairement à son habitude, Rachet m'a réveillée avant de partir pour me dire de prendre soin de ma mère, de maman pendant leur absence. Quand j'ai entendu la porte se refermer derrière eux, j'ai ouvert la fenêtre qui était à côté de mon lit et je les ai vus de dos, tous les deux, omitouflés, dans leur manteau ciré, marchant en silence. À ce moment précis, j'ai eu envie d'enjamber la fenêtre, de les rattraper, de leur dire à quel point je les aimais. Mais je ne l'ai pas fait. Mon père m'aurait sûrement grandé d'être sorti sous la pluie. On s'arrête là, aujourd'hui, et à la prochaine séquence, demain. À bientôt.